Bonjour à tous, bonjour aux personnes déjà présentes, il y en a quelques-uns qui vont peut-être prendre au cours de l'eau. Moi, c'est Malorie Fromant, je suis technico-commercial chez Domadou Smart Home Europe depuis maintenant 10 ans. Et du coup, aujourd'hui, je vais être accompagné de Dominique, de chez Fibaro, pour vous présenter et faire un peu un tour des produits Fibaro, des capacités des produits Fibaro et tout ce qu'on peut faire avec. Voilà, donc je vais dans un premier temps laisser la parole à Dominique qui va également se présenter. Et je te laisserai me dire dès que je démarre le slide pour qu'ensuite tu puisses commencer les premières slides de la présentation. Dominique, je crois qu'on vient de te plaire. On va se focuser sur nos produits, nos systèmes. Malorie, si ça ne te dérange pas, vous pouvez commencer par les slides. Une information additionnelle, vous pouvez demander à nous les questions sur le chat. Je suis ici avec Damien, qui est notre technicien. Alors, pendant cette présentation, on essayera de répondre aux questions si on a des questions. Oui, alors, on peut commencer maintenant. Malorie, la prochaine slide, s'il vous plaît. Tout d'abord, je vais vous donner certaines informations à propos de notre entreprise. Alors, Fibaro, il existe au marché depuis 2010. Nos sièges sociaux et sites de fabrication sont basés en Pologne. Pendant ces 12 ans qu'on existe au marché, Fibaro est installé sur six continents. Alors, c'est Europe, c'est notre marché principal. Nous sommes aussi présents en Afrique, l'Asie, Australie, Amérique du Sud, Amérique du Nord. Depuis 2018, la marque Fibaro fait partie du groupe Nice, le groupe italien. Et maintenant, on coopère beaucoup avec le groupe Nice. Concernant notre coopération avec Smart Home Europe et Domadou, cette coopération dure jusqu'à, je ne sais pas, peut-être le début de notre marque. Malorie, vous êtes avec l'entreprise de Smart Home Europe depuis dix ans. Alors, peut-être que vous pouvez le dire plus en détail, mais je suis avec Fibaro depuis presque six ans. Alors, cette coopération est très forte et très longue maintenant. La prochaine slide, s'il vous plaît. Alors, concernant pourquoi Maison Intelligent Fibaro? Alors, je pense qu'il y a cinq raisons pour lesquelles on peut s'intéresser à la Maison Intelligent de Fibaro. Alors, c'est sécurité sur terre, santé, confort, durabilité et des économies. Alors, on peut commencer par sécurité. Alors, le système Fibaro donnera l'opportunité de profiter des détections de fumée, détection de monoxyde de carbone, détection des fouilles d'eau. Aussi, on a des capteurs différents, y compris les capteurs de mouvement et capteurs porte-fenêtre. Avec ces deux produits, vous pouvez armer et désarmer votre système d'alarme. C'est aussi possible. Sauf ça, c'est possible aussi d'ouvrir et fermer des volets roulants. C'est possible de créer les horaires lorsque vous êtes absent via une application mobile, Ubi. Alors, il y a beaucoup d'opportunités qui concernent sécurité sur terre. La prochaine slide, s'il vous plaît. Sont terre, c'est la deuxième fonction du système Fibaro. Alors, en plus de capteurs de fumée et capteurs monoxyde de carbone, Fibaro est également intégré au capteur de qualité de l'air. Nous recommandons les produits MCO Home. Je pense que ces produits sont aussi proposés par Domado Smartphone Europe. Ce sont les produits différents qui peuvent protéger vos santé. C'est aussi la contrôle des ventilations, des récupérations, chauffage intelligent. Alors, toute la gamme de produits qui sont responsables de ces fonctions du système. Ah oui, le confort, c'est la troisième fonction du système Fibaro. Alors, une maison intelligente, c'est avant tout augmenter le confort et faciliter les activités quotidiens. Alors, chez Fibaro, vous pouvez gérer le système par des commandes vocales. Vous pouvez avoir l'accès et contrôler à distance via les applications mobiles iOS et Android. Aussi, vous pouvez configurer les scénarios automatiques, les programmations scènes et groupes de scènes. Vous pouvez contrôler les appareils avec un seul bouton ou une télécommande. On a la gamme de produits comme ça à Fibaro. Et le grand avantage, c'est que c'est possible d'avoir tous les appareils dans un seul écosystème. Prochement, on a la durabilité. Concernant la durabilité, Fibaro veillera à ce que votre maison ait un impact minimal sur l'environnement. Alors, le système est intégré avec les installations photovoltaïques pour meilleure analyse et contrôle. Il y a certaines marques que nous avons intégrées au Fibaro, c'est Fronius, Sofar Solar, Greenlee et Huawei. Ça, en fait, permet de contrôler l'intelligence d'échauffage et diminution de la consommation et des économies. Cette sensibilisation accrue à la consommation d'énergie. Et afin que le système Fibaro garantisse une réduction significative des coûts énergétiques. Et en parlant des économies, chez Fibaro, chaque centime compte. Alors, Fibaro signifie consommation d'énergie basée sur la production d'un système photovoltaïque. Les systèmes de chauffage fonctionnent intelligemment sur la base d'horaire et de la présence de membres de la famille. Vous pouvez le configurer en utilisant le détecteur de mouvement, par exemple. L'utilisation des variétaires et des drivers LED entraîne une réduction de factures. Et le scénario et l'automatisation assurent l'optimisation des coûts énergétiques. Et donc, pour résumer, Fibaro signifie contrôle d'éclairage, commande de voleurs volants et tailles, contrôle des appareils électriques, contrôle du chauffage, surveillance des portes et des fenêtres, contrôle de la température, gestion des systèmes d'arrossage, gestion multimédia, détection de fuites, détection de monoxyde de carbone, protection d'antivols, protection d'incendie. Alors, maintenant, je laisse la parole à Mallory, qui va vous donner plus de détails des systèmes, qui va vous expliquer comment ça marche, en commençant par les spécificités d'un réseau Z-Wave, qui est le système, la technologie qui a été créée justement pour les maisons intelligentes. Alors, je pense que c'est une bonne débit. Mallory. Super. Je te remercie, Dominique, pour ce début de présentation. Donc, effectivement, là, je vais prendre le relais. Donc, on va commencer dans un premier temps à parler un petit peu du Z-Wave, qui est le protocole un peu maître sur les solutions FIBARO. On va voir rapidement qu'il y a d'autres protocoles sur les solutions FIBARO, mais c'est vraiment le Z-Wave qui va être le plus important et ce sur quoi on va axer un petit peu cette présentation. Alors, le Z-Wave. Le Z-Wave, c'est pour ceux qui ne connaissent pas du tout. Donc, c'est une technologie sans fil, radio, qui permet de créer un réseau et de gérer à distance différents appareils électriques. C'est un protocole qui a été développé pour le bâtiment intelligent, pour la maison connectée. Et la communication entre les appareils Z-Wave est basée sur un réseau maillé, c'est-à-dire que chaque élément est à la fois récepteur et émetteur. En quelque sorte, il y a des éléments dans le réseau qui vont pouvoir faire office de répéteur. Alors, attention, il ne faut pas prendre… Comment dire ? J'ai dit chaque élément, c'est un petit peu un abus de langage. Effectivement, en Z-Wave, ça avait tous les éléments sur secteur, qui sont alimentés en permanence, qui vont faire office de répéteur et qui vont pouvoir étendre le réseau maillé Z-Wave. C'est pour ça qu'on parle donc de réseau maillé. Effectivement, les périphériques sur pile, sur batterie, ne vont pas avoir cette fonctionnalité de répéteur comme on peut s'en douter pour des raisons d'économie d'énergie et de durée de vie des batteries. Dans le réseau Z-Wave, du coup, les appareils communiquent avec la centrale, donc la box de motif qui va être vraiment le cerveau de la maison. Et ils peuvent également communiquer entre eux via des associations ou via le maillage. L'avantage du coup d'un réseau radio, donc là, je dis bien radio parce que ce n'est pas spécifiquement le Z-Wave parce que ça peut s'étendre à d'autres protocoles radio, c'est que c'est donc facile à installer et que le système ne nécessite pas de modification de la structure du bâtiment ou de l'installation électrique. On va voir effectivement qu'on a différents produits qui peuvent s'adapter en fonction de l'installation électrique en place. Alors, l'avantage du réseau Z-Wave, je l'ai déjà un peu mentionné, c'est l'installation facile, pas de câblage requis. La portée du réseau et la fiabilité du réseau, donc ça, c'est grâce principalement au maillage qui permet d'étendre le réseau et d'avoir un réseau fiable et des communications fiables entre les périphériques. Autre avantage, c'est qu'on peut mettre sur une puce Z-Wave. Donc, quand on dit une puce Z-Wave, c'est la puce qui va permettre de faire communiquer la centrale domotique, donc la box Fibaro, avec du Z-Wave. C'est qu'elle peut supporter jusqu'à 230 appareils associés sur sa puce. Donc, c'est déjà pas mal. On pourrait aller au-delà, mais dans ce cas-là, il faudrait avoir une deuxième box qu'on va utiliser en tant qu'esclave et la première qui va être en tant que maître. Autre avantage du Z-Wave, aujourd'hui, en 2022, il y a plus de 4 000 appareils certifiés Z-Wave dans le monde. Vous avez un lien ici. Alors, du coup, vous avez le lien ici, pardon, product.zwavealliance.org qui permet de retrouver tous les périphériques Z-Wave certifiés dans le monde. On met ça un petit peu en avant parce que c'est vrai que c'est vraiment un gros point positif du Z-Wave, contrairement à certains autres protocoles radio. C'est que la Z-Wave Alliance s'applique à bien certifier les appareils pour qu'ils respectent vraiment la norme Z-Wave et qu'ils puissent être le plus interopérable possible entre les différents fabricants de produits Z-Wave. Autre avantage, c'est que c'est un protocole sécurisé et encrypté, bien sûr. Aujourd'hui, pour ceux qui connaissent, il y a plusieurs niveaux de sécurité qui permettent d'avoir plusieurs couches de sécurité sur les périphériques Z-Wave en fonction de l'importance qu'on va donner à cela. Voilà, pour donner quelques tout petits détails techniques, le Z-Wave, c'est un protocole qui fonctionne en Europe sur la fréquence 868. Il y a d'autres fréquences dans les autres régions du monde. Donc, ça, bien faire attention quand même si on est amené à acheter des produits Z-Wave sur des sites un petit peu loufoques. On peut se retrouver des fois avec des produits Z-Wave qui n'ont pas la fréquence européenne, donc qui ne vont pas fonctionner sur nos boxes européennes. Voilà pour avoir fait un tour un peu rapide du Z-Wave, pour avoir un peu les bases. Là, on a fait un petit tableau qui recense un peu les avantages du réseau Z-Wave, donc radio par rapport à des systèmes filaires. Donc, l'avantage, ça va être rétrophile, c'est-à-dire que c'est facilement modifiable. On peut facilement déplacer un produit, le mettre ailleurs, remplacer un produit, rajouter des produits. C'est vraiment très modifiable au fil du temps. Donc, quand on démarre une installation Z-Wave, on peut démarrer sur une petite installation Z-Wave et au fil du temps, faire évoluer l'installation de ton client en rajoutant des produits sans aucune difficulté. Donc, c'est abordable. Pardon, j'ai sauté la slide. Voilà, c'est abordable. On va être en Z-Wave sur des coûts en général qui vont être moins onéreux que des produits filaires. Modulaire et facile à installer. Donc, modulaire, je l'ai déjà dit un petit peu plus tôt, mais parce qu'on peut très facilement modifier les produits, les mettre à d'autres endroits, etc. On va voir également sur la petite présentation de produits qu'on va faire dans la suite que les produits ont plusieurs fonctions. Donc, je disais facile à installer, facile à apprendre pour les installateurs. Particulièrement pour des installateurs qui font du filaire, de pouvoir implémenter du radio, on va se rendre compte que ce n'est pas la même approche. Donc, ça va être la seule difficulté en vrai pour ce type d'installateur. C'est qu'on va devoir changer d'approche au niveau de l'installation, mais qu'au final, c'est assez facile à apprendre. Autre avantage des produits Fibaro, c'est qu'ils s'intègrent avec des produits tiers. Et donc, ça, ça va être l'avantage également, principalement du Z-Wave. C'est qu'on va pouvoir implémenter plein de produits Z-Wave, d'autres marques. Fibaro, on va le voir à toute une gamme de produits, mais on retrouve d'autres produits qui vont avoir d'autres fonctions qu'on va pouvoir intégrer dans ces solutions Fibaro. Décidément, voilà. Ça peut fonctionner sans connexion Internet. Effectivement, les box Fibaro stockent tout en local. Donc, tout peut fonctionner localement. Si on a un problème de connexion Internet et qu'on est connecté via l'application en local à la box, on pourra tout contrôler. Les scénarios vont continuer de tourner, les thermostats, la sécurité, etc. Effectivement, par contre, on n'aura plus l'accès à distance ou les notifications à distance s'il y a un problème de connexion Internet. Et du coup, voilà, on voit ici accès à distance lorsque la connexion Internet est bien présente. on a l'accès à distance facilité pour le contrôle des produits Fibaro. Donc, voilà pour cette petite présentation rapide du Z-Wave. Là, on va commencer du coup à faire un tour des produits Fibaro. Alors, tout d'abord, les produits qui composent le système Fibaro. Donc, on va avoir ici au centre, on retrouve la box. Donc là, ce qui est présenté sur cette image, c'est la Home Center. 3 et ici à gauche, on va avoir les émetteurs, les sensors, quoi, tout ce qui va donner des informations à la box domotique. Et à droite, les éléments exécutifs, donc tout ce qui va permettre de contrôler, d'agir sur son environnement, au sein de son logement. Alors, au niveau des box domotiques chez Fibaro, il y en a trois. Il y a la box Home Center 3. C'est un peu, voilà, c'est la grande sœur. C'est la box la plus puissante de chez Fibaro, qui intègre le Z-Wave, le Zigbee, et il y a un petit logo qui manque, parce qu'elle intègre également les protocoles Nice qu'on retrouve sur la Yubi. Donc, les protocoles radio maison de chez Nice. La Home Center 3, alors, je ne l'ai plus. La Home Center 3, donc, elle prend en charge jusqu'à 230 appareils Z-Wave. Elle n'est pas limitée en termes de scénario, caméra, thermostat, etc., qu'on va pouvoir intégrer et configurer au niveau de la Home Center 3. Ensuite, on va avoir la Yubiom et la Home Center 3 Lite. Donc, elle se présente sous le même format. La Yubiom, ça va être la box de chez Nice, en quelque sorte, et la Home Center 3 Lite, c'est la petite box de chez Fibaro, qui intègre seulement le Z-Wave, contrairement à la Yubi, qui intègre le Z-Wave et le protocoles Nice. Donc, ça, c'est des box. Par contre, les deux, elles se connectent exclusivement au Wi-Fi, elles n'ont pas de port Ethernet et elles vont être un petit peu plus limitées en termes de dispositifs qu'on va pouvoir intégrer et de scénarios qu'on va pouvoir développer sur les box. Autre élément, les Home Center 3 Lite, ces modèles de box, les petites box, n'ont pas la possibilité d'être box maître dans un réseau. Si on va avoir un gros réseau dans lequel on va devoir démultiplier le nombre de box, il va falloir une Home Center 3 qui va être la box maître et une Home Center 3 Lite, par exemple, qui va pouvoir être l'esclave et du coup, étendre le réseau Z-Wave dans une extension, dans un abri de jardin, etc., si nécessaire. Voilà pour la présentation rapide des box. Ensuite, on va faire un tour un petit peu des périphériques Fibaro qui existent aujourd'hui. Donc, on va voir déjà qu'il y en a quand même pas mal. Tout d'abord, il y a le Dimmer 2. Le Dimmer 2, c'est le module Fibaro développé spécifiquement pour de la variation qui va être compatible avec la plupart des charges, enfin, tout type d'éclairage. Mais important, il faut qu'il soit quand même compatible avec la variation. Vous savez, en termes d'éclairage LED, aujourd'hui, en termes d'ampoules LED, on va avoir des ampoules LED qui sont variables et d'autres qui ne sont pas variables. Donc, la seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est d'avoir un éclairage, bien sûr, d'IMAB, donc variable. Il a un algorithme intégré qui lui permet de faire une détection intelligente du type d'éclairage et du coup, de faciliter la configuration et l'apprentissage de la variation possible sur cet éclairage. Et autre élément important, c'est que c'est le module Fibaro qui peut être utilisé s'il n'y a pas de neutre derrière l'interrupteur. Parce que je n'ai pas spécifié tous les micromodules Fibaro que je vais vous présenter là par la suite, c'est des micromodules qui s'installent directement derrière l'interrupteur existant. Et donc, le dimmer 2, il peut s'installer même si le neutre n'est pas présent, il peut être utilisé. Si on veut utiliser pour de l'éclairage on-off et qu'on n'a pas le neutre, on peut très bien utiliser le dimmer et dans la box domotique venir désactiver la fonction variation. Ensuite, on va avoir les single switch et double switch. C'est ceux qu'on va retrouver sur les références FGS213 et FGS223. Le FGS213, il peut contrôler un appareil électrique. Il n'a qu'une seule sortie. Le FGS223 a deux sorties. Ces deux modules, ils font mesure de consommation électrique tout comme le précédent. D'ailleurs, j'ai oublié de le préciser. Le FGD212 fait également la mesure de consommation électrique. et on peut leur brancher des interrupteurs en entrée. Par exemple, pour donner un exemple d'usage, le FGS213 sur lequel il y a une sortie, on va pouvoir brancher une charge. Par contre, il a deux entrées pour y mettre un interrupteur. On va pouvoir mettre deux boutons. On peut imaginer que le bouton 1 va contrôler la charge branchée sur l'interrupteur et le bouton 2 va pouvoir être utilisé pour lancer un scénario, pour faire une association directe avec un autre périphérique, etc. C'est là où on voit l'intérêt d'avoir deux entrées interrupteurs sur un module simple. C'est qu'on va pouvoir démultiplier les fonctions qu'on va avoir avec ce type d'appareil. Ici, on retrouve le Smart Module et le Double Smart Module. Vous allez me dire que ça a l'air d'être les mêmes. La différence, là, on était sur le FGS213, le FGS223. Maintenant, on est sur le FGS214 et le FGS224. Cela, la différence des précédents, c'est qu'ils n'ont pas la mesure de consommation. Par contre, ils ont des sorties libres de potentiel, c'est-à-dire qu'on va pouvoir leur mettre la tension qu'on souhaite en sortie ou alors utiliser les sorties en contact sec. Ça va être les modules qu'on va préconiser si, par exemple, on va devoir gérer de l'éclairage 12 volts, 24 volts, si on va vouloir commander un contact sec d'une chaudière, d'un portail, d'une motorisation de portail, etc. Donc, tout type d'appareil qui va nécessiter un contact sec pour l'activer ou alors qui va être alimenté en 12 ou 24 volts, par exemple, on va pouvoir utiliser les FGS214 ou 224. Pareil pour les interrupteurs que les précédents cités, on va pouvoir leur mettre des interrupteurs en entrée qui vont pouvoir permettre de répondre à différentes fonctionnalités, donc contrôler la charge connectée à l'appareil ou contrôler via association, via scénario, d'autres appareils ou d'autres fonctionnalités de notre système domotique. Ensuite, en micro-module, on a le FGRGBW2 de Fibaro. Donc, ça, un peu comme son nom l'indique, c'est le FGRGB ou RGBW, c'est celui qui va permettre de contrôler spécifiquement des rubans de LED qui soient RGB, donc rouge, vert, bleu ou RGBW, rouge, vert, bleu, blanc. Mais ils vont également, ça, on ne le sait pas forcément, pouvoir être utilisés pour contrôler des lignes d'éclairage en 12-24 volts. Effectivement, les quatre sorties RGB et W peuvent être contrôlées indépendamment les unes des autres, soit via les quatre entrées interrupteurs, soit via directement des scénarios ou via le contrôle via l'application mobile ou la box pour contrôler les différentes lignes de spots. Ils ont également des entrées analogiques, le RGBW a également des entrées 0-10 volts qui vont permettre de faire remonter à la box des informations provenant de capteurs analogiques 0-10 volts tels que des capteurs de pression, des capteurs de lumière, des capteurs de température, d'humidité. L'exemple que je donne beaucoup parce que c'est l'un des capteurs 0-10 volts qu'on vend le plus, c'est le capteur de proximité ultrason. On a beaucoup de personnes qui vont l'utiliser par exemple pour pouvoir remonter des niveaux de cuve, cuve d'eau, cuve de fuel, peu importe, mais qui vont pouvoir remonter des niveaux de cuve. C'est un peu une sorte de petit module multifonction celui-là. Et enfin, l'un des best-sellers en termes de micro-modules chez Fibaros avec le Roller Shutter 3. Pour ceux qui ont un petit peu l'anglais, Roller Shutter c'est volet roulant. Effectivement, c'est le module qui va permettre de gérer des stores volets roulants, etc. Il a également la possibilité de contrôler des BSO, donc gris soleil orientable, des stores vénitiens avec inclinaison des lames. On va pouvoir gérer l'ouverture de fermeture en pourcentage parce qu'on a la calibration qui permet de faire une commande par pourcentage mais également l'inclinaison des lamelles en pourcentage indépendamment de l'ouverture et fermeture du store. Voilà, on peut, donc il va être compatis avec tout type de motorisation filaire et on va pouvoir y brancher également tout type d'interrupteur sur le module pour contrôler évidemment ces volets. C'est un module qui a également la mesure de consommation d'énergie et donc qui peut être utilisé dans le panneau énergie qu'on va présenter très brièvement plus tard mais qui peut être utilisé pour compléter le panneau énergie. ensuite on a le wall plug de Fibaro donc là c'est très simple c'est un module prise qu'on vient simplement pluguer sur une prise il peut contrôler des appareils jusqu'à 2500 watts et il est équipé d'un petit anneau lumineux LED qui permet d'avoir en temps réel en fonction de la couleur une indication de la puissance consommée par l'appareil branchée dessus excusez-moi c'est un module qui a également une fonctionnalité qui n'est pas forcément connue mais que je vais mettre en avant rapidement c'est un module qui permet de faire test de portée réseau Z-Wave donc c'est très pratique donc on va pouvoir l'utiliser en tant qu'installateur on va arriver dans un réseau on va pouvoir l'inclure dans le réseau se positionner à différents endroits et avec une certaine manipulation connaître la portée du réseau là où on est précisément voilà ensuite l'un des derniers actionneurs qu'on va retrouver dans la gamme de produits Fibaro ça va être le heat controller donc là c'est une tête thermostatique donc on va venir remplacer la tête thermostatique classique sur son radiateur par une tête thermostatique Fibaro et on va pouvoir avoir une gestion intelligente du chauffage grâce à un algorithme interne dans la box on va pouvoir demander une température et la tête va se débrouiller pour avoir cette température dans son logement on va pouvoir intégrer bien sûr cette tête thermostatique dans des thermostats qu'on va créer dans la box domotique Fibaro avec des plages de température en fonction de l'heure de la journée du jour du week-end des vacances etc avoir vraiment un programme de chauffe au plus près de ses besoins pour pouvoir faire des économies d'énergie comme vous le savez c'est un sujet qui est vraiment d'actualité actuellement donc voilà pour cette partie là on va faire un petit tour également de tout ce qui va concerner les capteurs Fibaro donc tout d'abord on va avoir le détecteur de fumée le détecteur de monoxyde de carbone et le détecteur de mouvement à savoir que le détecteur de fumée Fibaro il répond à la norme EN 14604 je suis désolé j'ai un petit trou sur le chiffre de la norme il répond à la norme qui est en vigueur je crois depuis mai 2015 qui oblige tous les propriétaires et les bailleurs à installer un détecteur de fumée DAF donc détecteur avertisseur autonome de fumée dans chaque logement en France donc il dispose de cette norme il faut s'en que le détecteur de fumée Fibaro il est assez petit donc il est assez discret il a bien sûr une sirène intégrée et il va mesurer également la température donc on va pouvoir en plus d'avoir des alertes sur détection de fumée on va pouvoir avoir des alertes sur hausse de température ou changement brusque de température on va avoir le détecteur de monoxyde de carbone donc le détecteur de monoxyde de carbone il se présente au même format que le détecteur de fumée sauf que lui il est là pour mesurer la quantité de monoxyde de carbone dans l'air contrairement au détecteur de fumée qui s'installe au plafond celui-là s'installe au mur et il va remonter par défaut sur la box Fibaro un niveau une indication de la qualité de l'air en vert orange ou rouge mais on peut bien sûr activer les valeurs en PPM donc particules par millier pour avoir une valeur précise du taux de monoxyde de carbone dans l'air et enfin on a le motion sensor qui fait à peu près la taille d'une balle de ping pong donc c'est le détecteur de mouvements Fibaro mais pas que car il a également la mesure de température pardon la mesure de luminosité il a un accéléromètre qui nous permet de détecter des vibrations ou des chocs donc tous ces trois détecteurs qu'on voit là bien sûr ils peuvent être intégrés à la box de motique Fibaro ils peuvent être intégrés dans différents scénarios pour déclencher différentes actions scènes etc. en fonction des états des différents capteurs pareil pour le détecteur de mouvements pour vous donner un exemple on va pouvoir faire une association directe avec un périphérique qui gère de l'éclairage pour en fonction d'un certain niveau de luminosité allumer un éclairage pendant un certain temps voilà pour ces capteurs ensuite on continue on a également donc en capteur on va avoir le détecteur d'ouverture Fibaro évidemment qui fait également mesure de température donc on va pouvoir l'utiliser dans des comment dire dans des panneaux de sécurité pour la détection d'ouverture mais également dans la gestion de la température et dans des thermostats vu qu'il fait la mesure de température ou alors également pour couper le chauffage sur détection d'ouverture au-delà d'un certain temps et réactiver le chauffage lorsque la la fenêtre est à nouveau fermée après un certain temps on a également le flou de sensor donc le flou de sensor c'est le détecteur d'inondation donc tout simplement pour pouvoir avoir une détection d'inondation sur présence d'eau donc il dispose de trois picots métalliques sous la platine qui vont permettre s'il y a un contact avec de l'eau ça va changer enfin ça va détecter une inondation et renvoyer une alerte et enfin qu'est-ce qu'on a on a le smart implant donc le smart implant il fait la taille d'un sucre à peu près c'est un peu une sorte de module universel car celui-là il dispose d'entrées binaires de sorties de sorties relais à semi-conducteurs de plusieurs entrées binaires d'entrées analogiques et d'entrées one wire on peut lui brancher des sondes de température one wire on peut lui brancher une sonde de température et humidité one wire également on peut en entrée lui mettre par exemple des capteurs binaires donc un interrupteur un capteur de pluie un détecteur d'ouverture filaire un détecteur de mouvement filaire qui va pouvoir être utilisé par exemple pour recycler d'anciens capteurs filaires et en sortie on va pouvoir lui mettre soit du contact sec soit du relais à semi-conducteurs donc par exemple aujourd'hui le smart implant ça va vraiment être un tout petit micro-module qui va être parfaitement adapté à l'intégration dans des portails dans des motorisations effectivement par exemple dans une motorisation on va pouvoir mettre le smart implant en entrée on va pouvoir lui mettre je ne sais pas un détecteur d'ouverture filaire qu'on aura installé sur le portail et sur les deux sorties qu'on dispose on va pouvoir lui mettre le contact d'ouverture du portail et pourquoi pas le contact d'ouverture de la gâche électrique du portillon en plus de ça il dispose d'un capteur de température intégré qui va pourquoi pas vous permettre d'avoir la mesure de température extérieure et du coup d'intégrer cette mesure de température extérieure à des thermos d'a à d'autres besoins donc vraiment avec un seul tout petit module on va pouvoir faire pas mal de choses voilà c'était pour vous donner un exemple et ensuite on a ce qu'on va appeler les télécommandes Fibaro donc ce qui va permettre de déclencher des scènes ou des scénarios ou même des associations donc on a la Kephob donc c'est télécommandes porte-clés qui disposent de six boutons sur lesquels on va pouvoir associer à chaque fois quatre fonctions enfin je crois c'est quatre fonctions différentes par bouton on va pouvoir l'utiliser dans des scènes comme des associations je vous ai déjà parlé un peu d'association mais c'est pas tout à fait la même chose les scènes ça veut dire je vais appuyer sur un bouton la box va savoir que j'ai appuyé sur ce bouton et dans la box je vais dire quand j'appuie sur ce bouton il faut qu'il se passe ça, ça, ça et ça comme action par exemple l'association en fait c'est depuis la box je vais dire ce bouton je veux qu'il envoie un ordre directement à ce micro-module à cette fonction et à partir de là lorsqu'on aura fait une association ça va permettre de fiabiliser certaines fonctions de notre installation domotique demain j'ai un problème avec ma box domotique elle tombe en panne lorsque j'appuie sur le bouton par exemple pour ouvrir le portail et bien mon portail il va s'ouvrir même si la box elle est plus branchée elle est en panne il n'y a pas de connexion etc. J'en parle vraiment particulièrement sur l'Akifob parce que c'est particulièrement utile avec l'Akifob parce que je l'ai mentionné au début le Z-Wave c'est un réseau maillé donc quand on entend réseau maillé on peut très vite se dire oui donc ça veut dire que chaque élément du réseau a sa place dans l'installation l'Akifob porte-clé donc c'est un élément qui ne va pas forcément avoir une place fixe dans une installation c'est pour ça que c'est important avec l'Akifob de passer par des associations et de dire j'appuie sur le bouton ça va directement activer la sortie 1 du micro-module qui est branché sur le portail et donc à ce niveau-là on va tout de suite chercher à communiquer directement avec le module sans passer par la box pour autant on aura quand même le retour d'état si la box est branchée parce que le micro-module il est toujours en place au niveau du portail il va bien renvoyer son état pour dire au portail moi j'ai activé ma sortie ou dire au portail dire à la box pardon moi j'ai activé ma sortie voilà en deuxième élément de télécommande on va avoir le button qui se présente un peu sous ce format et de plusieurs couleurs donc c'est un peu format bouton d'urgence il dispose de plusieurs fonctions donc simple appui double appui triple appui quadruple appui et je ne sais plus mais je crois que ça va même juste qu'aucun triple appui on va même avoir la fonction appui maintenu et fonction relâchement et donc là on va pouvoir vraiment l'utiliser pour des scénarios un simple appui ça va me déclencher ça un double appui etc on peut vraiment tout imaginer et enfin on a le swipe donc le swipe ça se présente au format d'un cadre photo alors attention ce n'est pas un cadre photo numérique c'est vraiment un cadre photo où on peut mettre une photo dedans derrière la photo il a un écran enfin pas un écran il a un capteur gestuel de mouvement qui va permettre en faisant simplement des mouvements devant le cadre photo donc un mouvement vers la droite vers la gauche vers le haut ou un enchaînement de différents mouvements donc ça peut être droite haut etc enfin peu importe de déclencher des choses donc pareil des scènes etc l'avantage c'est que là on va pouvoir déclencher des scènes de manière très discrète et autre avantage c'est que soit ces produits peuvent être posés tel un cadre photo donc avec la photo de votre choix soit ils peuvent être dissimulés donc on peut en fait enlever la plaque avant récupérer juste la partie capacitive qu'il y a à l'intérieur et pourquoi pas par exemple la fixer sous un plan de travail de cuisine derrière une porte de meubles etc sous une table voilà peu importe on peut tout imaginer bien sûr en respectant quand même une certaine épaisseur et des certains matériaux mais en fait sous un plan de travail de cuisine ça fonctionne très bien et on peut imaginer que dans le coin droite de la table sous le plan de travail de cuisine on aura fixé ce produit on va pouvoir faire un mouvement vers la droite qui va m'allumer les éclairages de la cuisine ou je ne sais pas deux mouvements vers la gauche qui vont m'activer mon alarme enfin voilà on peut tout imaginer voilà pour le tour un peu des produits Fibaro là on va passer un petit peu on va faire un petit tour des différentes vues qu'on va retrouver sur l'interface Fibaro donc ça ça va être l'interface de configuration qu'on va retrouver sur l'interface web donc on aperçoit ici une adresse IP donc effectivement on est connecté en local sur la box pour autant à partir du moment où elle est connectée sur le réseau internet on peut très bien s'y connecter à distance donc ici c'est le panneau de configuration donc on retrouve sur la gauche tous les différents éléments configurables donc le réseau les mises à jour connecter des toits pour connecter plusieurs bugs sur un même réseau et avoir un maître et des esclaves la configuration des pièces des périphériques configuration générale du système les accès pour les installateurs pour les utilisateurs etc et ensuite on a différents panneaux alarmes climat jardin pour pouvoir faire les scènes les différents profils qui vont permettre d'avoir un profil vacances profil week-end profil semaine profil absent profil présent etc et ensuite différents panneaux plus spécifiques à vraiment la pure configuration donc pouvoir créer des backups faire des diagnostics sur la box voir les problématiques Z-Wave qu'on peut avoir donc dans ce panneau là on va pouvoir régler pas mal de soucis au niveau du Z-Wave faire des backups Z-Wave etc voilà toujours donc le panneau de configuration donc ici on n'est plus sur on n'est plus vraiment sur le panneau de configuration on n'est plus sur le front là on va pouvoir déclencher ces appareils voir la température dans telle pièce l'humidité la température dans une autre pièce allumer cet éclairage ouvrir un volet fermer un volet donc ça ça va vraiment être l'interface pour pouvoir contrôler mais on est toujours là sur l'interface web et ici je l'ai mentionné tout à l'heure Fibaro a fait un gros travail sur le panneau énergie donc sur le panneau énergie on a énormément de choses on va pouvoir renseigner donc c'est comment dire son prix du kilowatt si on a des heures pleines heures creuses enfin voilà on va avoir différentes choses comme ça qu'on va pouvoir renseigner et ensuite le coût aussi le coût par exemple que nous a coûté son installation domotique et ensuite avec la consommation les économies d'énergie qu'on arrive à faire si on a des panneaux solaires donc Dominique avait parlé au tout début du fait qu'on pourrait intégrer des panneaux solaires donc on a la production d'énergie qui peut être remontée la consommation la balance et du coup on va pouvoir voir les économies qu'on va pouvoir faire les consommations journalières hebdomadaires mensuelles etc on a vraiment un panneau très complet avec différentes couleurs qui permettent d'avoir les différentes journées ici on va avoir les panneaux qui nous permettent d'avoir les différents appareils qui consomment le plus etc donc ça permet vraiment d'avoir un diagnostic complet et ensuite de nous pousser à améliorer ces consommations pour évidemment faire baisser ses coûts en énergie ces coûts d'énergie voilà ensuite on présente rapidement le panneau concernant l'application mobile donc au niveau de l'application mobile on va avoir l'application Ubi qui permet le contrôle à distance de la maison via les applications mobiles et même l'Apple Watch les différents profils utilisateurs pour les différents membres de la famille les scènes et les appareils favoris vont automatiquement apparaître en premier sur l'application mobile on peut également avoir les statistiques de consommation de production d'énergie et des panneaux photovoltaïriques directement présents sur l'application mobile voilà différentes vues de l'application mobile donc sur la première vue c'est ce que je disais on voit en fait sur la première page de l'application on va voir les favoris donc c'est les éléments les plus utilisés qui vont automatiquement remonter en premier sur l'interface et ensuite on vient rentrer là dans les pièces par exemple donc voilà on est sur une pièce de test room pièce de test où on voit tout ce qu'on peut faire la variation d'un éclairage la température dans la pièce les éclairages qu'on peut allumer le volet qu'on peut ouvrir ou fermer à quel niveau il est détecteur d'inondation qui n'a pas été activé qui n'est pas déclenché pardon voilà l'onglet l'onglet scène depuis l'application mobile on a déjà on a la visu sur toutes les scènes et on a également donc une vue avec les panneaux alarmes si on veut activer désactiver ces alarmes etc les panneaux chauffage si on veut éventuellement modifier le consigne de chauffage pour un certain temps et le menu configuration qui permet de configurer certains éléments de l'application mobile comme voilà le mode dark le mode light etc et donc voilà encore quelques autres panneaux donc là je vous disais effectivement directement depuis l'application mobile on a également le panneau énergie qui est présent sous un autre format bien sûr mais on retrouve donc certaines informations concernant sa production et ses consommations effectivement comme vous pouvez l'imaginer ce panneau là il est un petit peu moins complet que sur que l'interface web mais on a déjà quand même pas mal d'informations et ensuite voilà encore et là deux vues de la page d'accueil de l'application avec les deux modes visuels donc light et dark ensuite à savoir que les produits Fibaro sont compatibles avec la commande vocale donc Google Assistant Amazon Alexa et Siri en simplement installant sur Alexa le skill Fibaro sur Google Assistant le plugin Fibaro et en venant configurer deux trois informations et ensuite on peut très facilement faire remonter tous les périphériques sur son système de commande vocale et donc à partir de là contrôler sa domotique à la voix avec les assistants vocaux connus du marché voilà donc avant de finir on va mettre en avant différents cas d'utilisation pour peut-être vous aider un peu à comprendre de manière plus claire ce qu'on peut faire avec les produits Fibaro donc il n'y a pas eu beaucoup de questions mais vraiment n'hésitez pas si vous avez des questions on peut y répondre en même temps voilà donc différents cas d'utilisation donc au niveau sécurité on peut avoir des notifications en fonction de changement d'état d'une porte fenêtre directement sur le téléphone alarme visuelle et sonore donc avec des éclairages ou alors des sonneries sur différentes détections on peut avoir des coupures d'alimentation en eau ou en gaz par exemple on peut intégrer bien sûr des sirènes Z-Wave et on peut faire jouer des scénarios de simulation de présence en cas de détection de tentative de cambriolage ou ce genre de choses là c'est quelques exemples mais après comme on aime à le dire dans la domotique votre seule limite sera votre imagination parce qu'on pourra aller vraiment beaucoup plus loin et faire des choses encore beaucoup plus complexes donc également différents exemples de cas d'usage au niveau du contrôle d'éclairage donc on va pouvoir contrôler ces lumières directement depuis l'application mobile ou via des commandes vocales on va pouvoir allumer et éteindre des éclairages en fonction de détection de mouvement ou détection d'ouverture simuler des présences lorsqu'on est absent ça c'est des choses qui se font pas mal lors de vacances lorsqu'on part en vacances ou lorsqu'on laisse son domicile seul pendant un bon moment on va facilement on va très souvent pouvoir avoir un essai de faire la simulation de présence avec des éclairages et on va pouvoir associer ces éclairages à ces dispositifs de sûreté et sécurité évidemment la gestion des énergies avec le contrôle de la température donc ajuster la température ambiante en fonction de ses besoins créer des horaires de chauffage pour maximiser les économies et donc je l'ai mentionné tout à l'heure également vérifier l'état des ouvrants des fenêtres et des portes pour éventuellement couper ou remettre le chauffage en route le contrôle des ouvrants donc là quand je dis des ouvrants je parle plus spécifiquement des portails et portes de garage donc on va pouvoir évidemment gérer ça via l'application mobile via des fonctions géolocalisation qui sont présentes sur les solutions Fibaro ou encore via la Kifob comme je l'ai mentionné tout à l'heure la petite télécommande porte-clés on va pouvoir également gérer des ouvertures automatiques de la porte du garage par exemple sur une détection à une mesure de CO2 trop importante ou alors sur présence du facteur qui va livrer un colis on va pouvoir éventuellement ouvrir le garage et demander au facteur de poser par exemple un colis dans le garage le système Fibaro s'intègre également avec des systèmes de serrure intelligente comme Nuki entre autres pour ceux qui ne connaissent pas je vais vous mettre hop 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 excusez-moi je vais juste vous mettre le lien par exemple vers une serrure intelligente qui fonctionne très bien avec les solutions Fibaro et qu'on vend beaucoup avec des solutions Fibaro voilà je vous ai mis le lien dans l'onglet chat voilà donc ça c'est des serrures intelligentes qui fonctionnent totalement de manière autonome mais qu'on peut parfaitement intégrer à une solution Fibaro via un petit plugin qu'on vient installer et donc qu'on va pouvoir ensuite intégrer dans la gestion de ses ouvrants dans la gestion de sa box émotive plus complète gestion des systèmes d'arrosage évidemment en fonction des conditions climatiques on peut contrôler l'irrigation on va pouvoir gérer le niveau d'eau de sa cuve d'eau donc je l'ai mentionné tout à l'heure avec un FGRGBW et un capteur de niveau et on va pouvoir intégrer par exemple des produits externes comme les stations météo Nétatmo pour pouvoir avoir une gestion plus fine de son arrosage par exemple et enfin on va également avoir la gestion de l'énergie avec les intégrations des principaux panneaux photovoltaïques tout à l'heure Dominique avait mentionné quelques marques compatibles avec Fibaro et on va pouvoir avoir des notifications automatiques au niveau du lancement de l'arrêt de la production d'énergie la possibilité de reporting des données d'énergie sous forme de mail par exemple et on a les données disponibles dans l'interface des configurations et l'application mobile du client donc voilà pour la présentation un peu globale de Fibaro qu'on voulait vous faire aujourd'hui avant de finir on veut quand même un petit peu mentionner le fait que vous pouvez devenir installateur certifié Fibaro et je voulais mettre en avant la prochaine date alors je vais vous mettre le lien donc la prochaine date de certification Fibaro c'est le 13 et 14 décembre 2022 je vous mets pareil le lien dans l'onglet de chat si certains sont intéressés c'est une certification qui dure ces deux matinées en fait de 9h à 12h30 donc c'est le mardi 13 et le mercredi 14 décembre 2022 donc là on est sur une présentation beaucoup plus complète de tous les produits Fibaro et ensuite on passe sur la présentation des fonctionnalités et voilà comment on configure comment on inclut comment on crée des scénarios comment on fait des associations en Z-Web des thermostats etc. avec les solutions Fibaro la certification Fibaro en plus elle donne certains avantages alors donc c'est une formation qui est donnée en français donc par Smart Home Europe et par moi-même plus spécifiquement elle donne accès elle donne accès à différentes plateformes d'apprentissage donc academy.fibaro.com vous avez une application installeur dédiée pour les installateurs certifiés qui permet d'avoir différentes fonctionnalités qui sont d'avoir une gestion de parc d'avoir une gestion des problématiques à distance des accès spécifiques aux installateurs à distance via cette plateforme les installateurs Fibaro vont être promus sur les réseaux sociaux sur demande par Fibaro et d'un accès à des matériels des catalogues des fiches de vente Fibaro etc. enfin pas mal de matériel marketing et en tant qu'installateur certifié vous pouvez avoir accès à des prix négociés ou des prix spécifiques en fonction des projets Jean-Charles Maillet pour répondre directement à ta question cette formation avant elle se faisait sur Lyon dans nos locaux là où je suis maintenant elle se fait depuis le Covid on est resté là-dessus elle se fait en visio donc c'est deux matinées pendant 3h30 c'est en visio donc là par contre les participants ils ont accès à l'audio bien sûr pour pouvoir poser les questions échanger etc. pour que ce soit quand même plus convivial que le format webinar voilà donc les installateurs certifiés Fibaro ils ont accès à l'application que j'ai mentionné l'application Installer App qui permet donc un accès à distance pour les installateurs pour diagnostiquer et résoudre des problèmes de base un accès à distance pour un support technique avancé et l'installateur avec cette application il peut avoir des notifications système sur des problèmes Z-Wave de serveurs de connexion internet l'état des appareils l'état des scènes et plein d'autres informations encore que vous découvrirez en temps voulu voilà je vous remercie je pense qu'on a fait un petit peu le tour de tout ce qu'on voulait présenter aujourd'hui donc déjà je vous remercie pour votre présence et je vous invite là si vous avez quelques questions n'hésitez pas à les poser sinon on va attendre quelques minutes et sinon on mettra fin à la session voilà donc merci à tous merci Dominique Malorie merci beaucoup pour l'invitation merci à tous pour la participation je vous invite de vérifier les informations présentées aujourd'hui vous pouvez acheter les produits Fibaro et expérimenter un petit peu avec ça je vous invite hop voilà du coup j'ai repris la main sur la vidéo donc voilà comme l'a dit Dominique pardon vous pouvez très bien donc si vous n'avez pas de compte vous pouvez très facilement ouvrir un compte chez nous donc chez Smart Home Europe donc on est un distributeur des produits Fibaro vous pouvez commander quelques produits Fibaro pour faire des tests à savoir également si vous souhaitez vous inscrire à la formation Fibaro j'ai oublié de le dire vous pouvez avoir accès à une commande d'échantillon à un prix spécifique donc ça c'est vraiment pour les personnes qui s'inscrivent à la formation vous avez accès à un prix spécifique pour commander des échantillons de produits Fibaro et donc pour pouvoir un peu commencer à découvrir un peu l'univers des produits Fibaro David est-ce possible d'avoir des maquettes ou autre pour une licence domotique quand tu nous dis une licence domotique tu veux parler d'une licence à l'école à l'université à la fac si tu peux préciser ta question David pour que je puisse compléter ma réponse ok alors du coup je vais d'abord répondre à David avant de répondre à Tristan David n'hésite pas à revenir vers nous par mail donc à support arroba smartome tiré europe.com je vais le mettre dans le mail support arroba smartome tiré pardon tiré europe voilà j'ai mis l'adresse David n'hésite pas à revenir vers nous on peut ça c'est des choses qu'on peut proposer on peut échanger voire qu'on peut proposer comme matériel etc. pour pouvoir faire du coup j'imagine des interventions autour des sujets domotiques ça c'est tout à fait possible on peut très bien on peut très bien trouver des solutions pour vous proposer par rapport à un accompagnement dans le cadre de formation dans des écoles voilà et Tristan pour l'accès à distance de l'installation oui alors pardon oui on a un numéro je vais le mettre après là je ne l'ai plus en tête et du coup Tristan pour l'accès à distance de l'installation hors réseau local donc il faut une licence pour ouvrir des ports spécifiques car souvent d'autres constructeurs proposent une licence pour avoir un accès à distance non alors Tristan il n'y a pas besoin de licence spécifique pour l'accès à distance du système en tant qu'utilisateur par contre quand tu es installateur certifié Fibaro tu as accès à l'installer app qui te permet en tant qu'installateur avoir un accès spécifique installateur à distance au système pour autant ça n'empêche pas l'utilisateur d'avoir accès lui l'utilisateur n'a pas besoin d'avoir une licence spécifique pour avoir un accès à distance vraiment l'installer app qui est dédié aux installateurs elle permet d'avoir des fonctionnalités en plus qui ne sont pas disponibles à l'utilisateur mais ce n'est pas ce qu'on va appeler une licence c'est vraiment une application spécifique qui permet d'avoir des fonctionnalités précises en tant qu'installateur avec plaisir le numéro est-ce que je l'ai là excusez-moi il y a quelqu'un qui m'a demandé le numéro je vais le trouver je ne suis pas très bon ça fait 10 ans que je travaille là pour autant je ne connais pas les numéros par cas hop voilà voilà donc ça c'est notre ligne pour ceux qui souhaitent nous contacter directement n'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou par mail pour qu'on puisse échanger sur différents projets ok très bien David je note bien je viens de bien de noter cette information donc n'hésite pas si tu as d'intéresse à nous contacter pour qu'on puisse échanger si tu souhaites éventuellement enfin si vous souhaitez pardon désolé j'ai un peu le tweetement facile des fois mais si vous souhaitez vous inscrire à la formation la prochaine session en décembre n'hésitez pas si vous avez des questions n'hésitez pas à nous contacter par mail ou par téléphone comme je l'ai mentionné pour qu'on puisse vous donner plus de précision au niveau de la formation au niveau des produits au niveau des accompagnements qu'on peut vous apporter sur certains projets donc que ce soit dans le cadre de présentation de produits dans des écoles ou ce genre de choses n'hésitez pas voilà donc là je pense qu'il n'y a pas d'autres questions pour le moment quoi qu'il en soit ce webinaire est fini mais de toute façon je viens de vous donner le mail donc si vous avez des questions ou des demandes particulières vous pouvez revenir vers nous on pourra vous apporter des précisions sur toute demande autour de la domotique et de Fibaro bien entendu voilà donc je vous remercie une nouvelle fois Dominique une nouvelle fois merci à toi pour cet accompagnement merci beaucoup et voilà je vous souhaite à tous une bonne journée et à très bientôt pour des nouveaux sujets autour de la domotique et à très bientôt pour des nouveaux sujets et à très bientôt pour des nouveaux sujets et à très bientôt pour des nouveaux sujets pour des nouveaux sujets et à très bientôt